Je mettrai des vigiles qui vont appuyer l'organisation des arrivées dans le consulat. Nous allons avoir une sécurité renforcée parce que nous allons recueillir beaucoup plus de monde pour que les risques alphabétiques soient plus cohérentes dans les reins, pour créer moins d'attente. Parce que ce sont des images qu'on envoie qui créent un peu de peur, ou en tout cas la réticence, parce que je vais perdre beaucoup de temps. Nous avons essayé de faire bouger les choses. Je suis contraint de rester consulat. Je vais essayer de mettre les moyens qu'il faut pour que les cartes, nous allons distribuer jusqu'à tard. Aujourd'hui, nous allons fermer 20 heures. On va mettre les moyens tous les jours. On ouvre de 9 heures à 20 heures, sauf les samedis de 10 heures à 20 heures. On développe, on augmente la plage barrière. Et en même temps, on essaie aussi d'augmenter le nombre de bureaux, le nombre de guichets. Sachant que le consulat est étroit. Autrement dit, est-ce que d'ici le 30 juillet, les Sénégalais auront leur carte ? Cette responsabilité-là, il ne faut pas me la donner. J'aimerais bien que vous la posiez à la commission administrative. Moi, si j'avais respecté la proposition que vous avez faite, j'avais fait 6 jours de distribution. Paris, Portemontré, Les Sol, Le Nord, Les Yvelines, le centre autour de Rennes et de Nantes, et dans le centre autour d'Orléans. Et j'étais sûr qu'avec ce forum, une semaine, au palais des congrès, je vous assure que je ne viendrai pas avec 5% de carte le jour des élections. J'avais ouvert 26 guichets. Et le montage était fait. J'ai même eu du mal à gérer ça avec le prestataire de service. L'opposition dit que c'est elle qui avait proposé en premier le fait d'externaliser la distribution dans les centres extérieurs. Et vous avez refusé. Et aujourd'hui, vous vous êtes certainement du compte que c'était ça la bonne méthode ? Non, ils n'ont pas dit la vérité. C'est vrai qu'ils ont fait la proposition. Je n'ai jamais refusé. Parce que dès le premier jour, je savais que ça allait déficier. Je n'ai rien de la commission administrative. Et j'ai fait mieux parce que l'ambassadeur peut en être tellement. Nous avons saisi le maire de Paris, Anne Hidalgo. J'ai un courrier qui a été signé par le maire du 20e arrondissement. Et qui a apporté des réponses par rapport non seulement à la sollicitation de l'ambassadeur, mais aussi à ma sollicitation d'agence. Je vais au courrier. Et qui nous ont dit que le type de salle que nous avions demandé n'était pas possible dans Paris. Il n'y a aucun arrondissement de Paris qui pouvait nous donner cette salle. Il n'y avait que la mairie de Paris qui pouvait le faire. Et la mairie de Paris a décliné les raisons qui sont justifiées de ne pas pouvoir nous mettre à disposition cette salle. Et c'est pour ça que j'ai essayé de chercher une route dans Paris. J'en ai trouvé deux. Une qui était gratuite avec un Sénégalais qui est maire de l'île Saint-Denis, donc M. Nia Badi, qui m'a donné une salle gratuitement avec le dispositif qu'il fallait dans une école. C'est un peu plus enclavé. Et une salle privée au palais qu'on vient de montrer. Le contrat, il est là sur mon bureau. Quand ils disent que vous avez fait des propositions, chercher une salle pendant l'été en France, pendant les vacances d'été, ce n'est pas une messe à faire, ce n'est pas la veille pour le lendemain. Et tous les documents sont là sur mon bureau. Donc, il ne faut pas s'adapter qu'ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas sortir. On reste vraiment honnête sur la question. Que nous ne voulons pas que les cartes partent. D'accord. M. le conçu, est-ce que vous comprenez la crainte de l'opposition parce que votre personne est source de précipation ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir par exemple dans cette semaine, l'incident qui s'est produit, je ne sais pas si c'est un incident ou un palais, ils vous ont accusé vertement d'être un fraudeur. Qu'est-ce que vous leur répondrez ? Heureusement, vous avez dit qu'ils ont accusé. Le mot, il est important. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont pris la main dans le sac. Je réponds le terme. Que s'est-il passé ? Est-ce que vous pouvez donner votre version ? Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Allez-y. Je vous dédie que j'y ai fait... Merci. Merci. Merci.